Vous posez la question de savoir en tant que Mounia Moulengue, quel est mon sentiment ou quelle est ma lecture de la guerre ou de cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je crois, je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda ou le Rwanda interposé au moins à quatre reprises. L'AFDEL, le RCD, le SENDEP, le M231, le M232. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que le FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais entre-eux régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc, aujourd'hui, en tant que Mounia Moringé, en tant que Tutsi Congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays, qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse. Si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on revient, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas ? Donc, je ne me réjouis pas, parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes, s'ils existent, on les empire et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pas-là. Merci. Merci.